Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un autre exercice de la série sur la concurrence pure et parfaite et ce sera l'exercice numéro 4 Alors rapidement, les données de cet exercice se présentent de la manière suivante Dans un marché de concurrence pure et parfaite on a deux types d'entreprises Les entreprises de type A qui présentent une fonction de coût qui prend cette forme et un type d'entreprise de type B dont le coût total se présente de la manière suivante Et on entend aussi la demande du marché qui prend cette forme Et on nous dit que les entreprises de type A sont en nombre de 80 et que les entreprises de type B sont en nombre de 90 Première question, déterminer la fonction d'offre globale de chaque type d'entreprise Alors on pose ici les deux fonctions de coût total de l'entreprise A et de l'entreprise B Et pour répondre à la première question qui consiste à donner l'expression de la fonction de l'offre la fonction d'offre globale de chaque type d'entreprise Alors on commence d'abord pour déterminer la fonction d'offre globale des entreprises de type A On commence par déterminer la fonction d'offre individuelle d'une entreprise de type A Et pour cela on va poser comme d'habitude notre relation co-marginale égale B Alors le co-marginale des entreprises de type A On va dériver la fonction de coût total Ça va en faire 4Q plus 3 C'est ce qu'on a ici, 4Q plus 3 égale B Ça veut dire que Q est égal à B moins 3 sur 4 Q égale 0,25P sur 4 0,25P moins les 3 quarts C'est à dire moins 0,75 Donc la fonction d'offre globale des entreprises de type A On prend notre fonction d'offre individuelle Et on la multiplie par le nombre d'entreprises de type A Qui est de 80 Et ça me donne 20P moins 60 On va faire la même chose pour les entreprises de type B Je prends ma fonction d'offre individuelle Qui prend cette forme là Après calcul, vous savez maintenant comment faire, c'est simple Et puis à partir de là Je vais multiplier ma fonction d'offre individuelle Fois le nombre d'entreprises de type B Qui est de 90 Et ça me fait une fonction d'offre globale de la forme 45P moins 630 Question 2 On doit déterminer l'équilibre du marché Là encore c'est très simple L'équilibre du marché implique l'égalité entre l'offre globale et la demande globale Sauf que là on a deux parties de l'offre On a deux types d'offres On a l'offre des entreprises de type A Et l'offre des entreprises de type B Donc notre offre globale du marché Va être tout simplement L'offre globale des entreprises de type A Plus l'offre globale des entreprises de type B Ces deux fonctions on vient de les calculer Ça va nous faire donc 20P moins 60 C'est la fonction d'offre des entreprises de type A Plus 45P moins 630 C'est à dire la fonction d'offre globale des entreprises de type B En simplifiant On a une fonction d'offre globale du marché Qui est de 65P moins 690 Ça c'est donc la fonction d'offre globale Qui doit être égale à la fonction de demande globale Pour avoir l'équilibre du marché Alors l'équilibre offre-demande implique que Ma fonction d'offre globale doit être à ma fonction de demande globale Et cette fonction de demande globale On l'a parmi les éléments de l'énoncé Il nous est donné Donc on va la mettre ici Et on va assurer l'égalité pour avoir Pour dégager le prix Et de cette égalité se dégage un prix qui est égal à 54 Alors pour avoir ma fonction Pour avoir la quantité d'équilibre Il suffit de remplacer donc Dans la fonction d'offre et de demande Là je remplace ici dans cette fonction D'offre globale 65P moins 690 Et ça me donne Une quantité d'équilibre de 2820 Question 3 Calculer le profit individuel de chaque type d'entreprise Alors pour calculer le profit On a besoin de connaître la recette totale Et le coût total Parce que le profit est égal à la recette totale Moins le coût total Alors pour calculer la recette totale On a besoin de connaître donc La quantité qu'on va vendre à l'entreprise Et le prix Le prix du marché Qu'on l'a déjà calculé C'est le prix d'équilibre qui s'impose Actuellement dans un régime de concurrence pure et parfaite Le prix donc on l'a calculé Il était égal je crois à 54 Oui c'est ça 54 Et il nous reste donc la quantité Pour déterminer la quantité Il suffit donc de remplacer P par sa valeur Dans la fonction d'offre individuelle Pour avoir Pour avoir la quantité que va produire l'entreprise Et qui sera achetée par le marché C'est donc la quantité offerte Alors on va faire cela 0.25P moins 0.75 Je remplace P par 54 Et ça me fait une quantité offerte Qui est de 12.75 Donc j'ai mon P Et j'ai la quantité Le profit de l'entreprise de type A Va être égal donc à Profit égale recette total moins co-total Égale P fois quantité moins co-total Le P c'est 54 La quantité c'est 12.75 Et là je prends ma fonction Donc au total des entreprises de type A Et je remplace Q par 12.75 C'est à dire la quantité que je viens de trouver Et ça me donne un profit De 310.12 On va faire la même chose Pour l'entreprise de type B On a la fonction d'offre individuelle On a le prix du marché qui est de 54 A partir de là je remplace pour avoir ma quantité J'ai ma quantité qui est égale à 20 Et je fais le reste des calculs Pour avoir mon profit Donc après calcul Je crois que le profit Je crois que je l'ai ici Oui Profit égale pardon Profit donc égale Après calcul Après avoir remplacé la quantité Et le prix par leur valeur J'ai un profit égale 320 Quatrième et dernière question On nous dit Le prix et la quantité d'équilibre On nous demande de déterminer Le prix et la quantité d'équilibre Quand les entreprises de type B Deviennent similaires à celles de type A Donc ça c'est une hypothèse d'école On va imaginer comme ça Comme par magie Que les entreprises de type B Deviennent exactement similaires A celles de type A Donc ça revient tout simplement A dire que Les entreprises de type A Qui étaient de 80 au départ Maintenant Elles deviendront de 80 plus 90 C'est à dire qu'on aurait 170 entreprises de type A On n'aurait sur le marché Qu'un seul type d'entreprise Alors L'offre globale Ça va être donc N Le nombre d'entreprises Qui composent l'industrie Fois l'offre individuelle N On vient de le voir Elle n'est plus de 80 Maintenant Elle est désormais de 170 Et on multiplie par La fonction d'offre individuelle Tout simplement Des entreprises de type A Et ça en fait Une offre globale De la forme Q Global Égale 42,5P Moins 127,5 Donc A l'équilibre On doit avoir L'égalité Entre L'offre globale Du marché Et la demande globale Du marché La nouvelle offre globale On vient de la calculer Elle a cette expression là 42,5P Moins 127,5 Ça doit être égal Dans un marché équilibré Ça doit être égal A Ma fonction de demande globale Qui est donnée par l'énoncé Et qu'on a utilisée tout à l'heure Donc je la pose ici Et à partir de là Tout simplement Je vais faire Mes petits calculs Pour avoir Mon prix Qui est de 56,63 Et je remplace Dans la fonction De quantité ici Pour avoir Dans la fonction De demande Autre Pour avoir Ma quantité d'équilibre Qui est d'après calcul Qui est de 2279,27 Alors comme ça On a terminé Ce quatrième exercice Il nous reste A faire le dernier Donc on va consacrer Notre dernière vidéo A l'exercice numéro 5 Inch'Allah Bonne journée Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada